Maman Blanche Odia Candolo Tunazi, une femme dévouée ayant grandement contribué aux œuvres caritatives et au ministère fondé avec son mari, le pasteur Marcelo Jérémy Tunazi. Il exprime la profonde tristesse de la communauté chrétienne suite à son décès inattendu et souligne l'importance de son rôle au sein de l'Église la compassion et de la communauté crèfme. Son engagement exemplaire et son soutien indéfectible envers son mari ont laissé une marque indélébile dans le cœur de nombreuses personnes. Plongez dans le mystère poignant de la mort de Maman Blanche et découvrez des secrets insoupçonnés. Chaque minute de cette enquête vous rapproche de la vérité, révélant des détails cachés et des surprises inattendues. Pendant tout mon célibat, je fus un pasteur pauvre, mais prêchant la sainteté. Et Dieu me disait, je te bénirai, mais quand tu vas te marier. Alors je pensais, je présumais que j'épouserais la fille d'un ministre ou j'épouserais une riche héritière. Et le jour que j'ai vu ma femme, et vous savez comment je l'ai épousée ? Ben je tardais de me marier. L'Église grandissait, mais le pasteur toujours célibataire. Et tu sais quand tu es célibataire, pasteur, des visions et des archivisions. Les sœurs rentrent même dans le bureau. Dieu m'a dit, tu vas m'épouser. Et j'ai dit, oh, ma sœur, Dieu m'a rien dit, tu es en train de résister. Les gens m'arrachaient dans les prières, ils me coupaient dans les prières. Tout le temps des cadeaux. Oh, les cadeaux, ils ont diminué. Blanche, tu as diminué les cadeaux. Hallelujah. Et alors j'ai prié Dieu, j'ai prié, c'était dur. C'est parmi les périodes les plus difficiles de ma vie. Et un jour, un ami me dit, Marcelo, Dieu me dit de te dire, de décrire ta femme. Je dis, quoi ? De décrire ta femme. Vous savez, il y avait une doctrine qu'on disait que Dieu ne donne plus les femmes. C'est-à-dire, Dieu t'impose une femme, qu'elle soit laide, qu'elle soit belle, tu la prends parce que Dieu, comme si Dieu va vivre avec elle, il va lui donner des bisous à ta place. Ne vous mariez jamais par prophétie. Ce n'est pas le prophète qui va vivre avec cette femme. Mariez-vous par amour. Même s'il y a la vision et la prophétie, tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer. Vous voyez, quand je la vois là, donc j'ai son... I feel anointing. Alors, j'ai prié. Il m'a dit, Dieu me dit que tu décrives ta femme. Alors, j'ai décrit, j'ai dit, ça va. Comme je suis court, il ne faut pas que les enfants soient courts. Que Dieu me donne une femme qui soit grande. Comme ça, les enfants profitent même de sa longueur. Que Dieu me donne une femme comme ça. J'ai décrit. Mais c'était une femme que je n'avais jamais vue. Le lendemain, je vais au bureau en train de recevoir. Pendant que je reçois, en ce temps-là, mon bureau, il était bizarre. Il n'y avait qu'une porte de sortie, pas de fenêtre. Tout le monde était devant. Ah, nous venons des loins bien-aimés. C'est trop loin. Et pendant que je reçois, alors je pouvais voir ce qui se passait dehors. Il y avait une grande porte et je pouvais des fois voir ce qui se passait dehors. Alors, j'ai vu une longue jambe, un jean bleu ciel, avec des chaussures Weston en dents. Pour qu'une femme puisse avoir une telle concordance, tu dois avoir un peu de classe. Alors, je recevais, mais je voyais toujours les Westons là, mais je ne vois pas le corps. Alors, je reçois une heure, deux heures. Normalement, il fallait qu'elle entre. J'ai dit non. Alors, il y avait des sœurs à l'église qui jouent au numéro 5. Quand il remarquait seulement une sœur intéressante, il a chassé, comme un ballon. Alors, j'ai appelé la secrétaire, j'ai pris autorité. J'ai dit, ma sœur, ma sœur, des fois, il faut prendre autorité. Il faut prendre autorité. Quand tu sens que c'est en train, tu prends autorité. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, j'ai dit, ma sœur, il y a une sœur là qui est dehors. Pourquoi elle n'entrée pas? Oh, non, il y a longtemps qu'elle a duré. Vous la faites entrer. Quand elle est entrée, j'étais en train de se dire, oh. Mais, c'est elle. C'est comme Adam. Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Oh. Je dis, mais. Mais, mais, c'est la fille que j'ai décriée. Alors, quand elle s'assiedait là, elle parlait à moi. Mais c'était là. Alors, elle me parlait. Dieu l'envoie. Elle dit, Dieu m'a dit de venir te voir. Enfin, que je lui donne ma vie. Et que je lui donne toute ma vie et que tu m'encadres. Eh, quel encadrement. Quel encadrement. Moi-même, j'ai fait la cure d'âme. Moi-même, délivrance. Moi-même, je l'ai baptisé. Moi-même. Donc, elle était vraiment dans. Private. Et depuis que je l'ai épousé. Voyez vous-même. La prophétie s'est accomplie. Mon frère, tu es fiancé à qui? Tu es fiancé à qui? Toi qui veux te marier, tu es fiancé à qui? Les chrétiens n'épousent pas des païens. Les chrétiens n'épousent pas des païens. Lorsque tu veux épouser un païen, c'est comme un homme qui veut épouser un animal. Parce que la Bible dit que ce sont des hommes animaux. Est-ce que tu peux épouser un cochon? Est-ce que tu peux vivre avec un chien? Est-ce que tu peux vivre avec un serpent? Est-ce que tu peux vivre avec un lion? Bien-aimé. Ne prenez pas la légère le mariage. Je vous dis, ne prenez pas la légère le mariage. Ne prenez pas la légère le mariage. Voyez comment je prêche cela? Elle ne m'a pas énervé. Elle me donne la paix. Elle me donne la joie. Elle m'encourage. Donc, elle ne me distribue pas. Mais imagine, tu vas aller prêcher. Tu vas encore dire quoi là-bas? D'ailleurs, la chemise là ne te va pas. Mais toi, il sait que tu as dit hier. Mais vraiment, tu vas arriver là. Femmes, soyez soumises à vos maris. Mais tu es en train de prêcher ta femme et à toute l'église. Si tu es fiancée et tu sens que tu as fait un mauvais choix, arrête-toi. Vaut mieux briser les fiancées que divorcées. Vaut mieux briser les fiancées que divorcées. Arrête-toi. Le problème, c'est que lorsque vous êtes très amoureux, vous n'entendez plus. Mais vous devenez maintenant des philosophes de les mariages. Mais il est écrit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Mais Dieu ne nous avait pas unis. Donc, Dieu peut nous séparer. Car il est écrit que... Si tu as trouvé la femme de ta destinée, l'homme de ta destinée, prends-en soin. Le problème, des fois, c'est quoi ? Lorsque tu as une bonne personne, tu ignores sa valeur. Tu ignores sa valeur. Tu penses que ce n'est pas une grâce. C'est une grâce que d'épouser un bon mari. Un mari qui ne te trompe pas. Un mari qui te montre tout son salaire. Un mari, malgré que tu vieillis, il dit que tu es la plus belle. Un mari, un bien-aimé. Maman, tu dois faire des veillées d'adoration seulement. Oh Dieu, merci de m'avoir donné un mari pareil. Et en ce temps-ci, en ce temps-ci, avec toutes les sœurs kamikazes. Tu as une femme soumise. Tu dis, chaussures, elle amène la chaussure. Chaussette, elle amène la chaussette. Pantale, elle amène la pantale. Hé, papa. En ce temps-ci, où les sœurs regardent les Kardashians. Elle dit, mais non, je suis fatiguée, mais tu ne peux pas la mettre en tout seul. Mais dis donc, mais là, tu m'es épousée pour être un esclave. L'émancipation de la femme, l'égalité, la parité. Alléluia, mon frère. J'espère que toi, tu es bien. Et Jésus a épousé qui ? Il a épousé l'église. Et aujourd'hui, l'église est en train de prêcher à Paris. Il est mort à Jérusalem. Mais là, nous sommes en train de parler de lui. Le succès de Jésus, c'était aussi dans ses disciples. C'est aussi dans l'église. Car nous avons amené la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons amené la parole là où Jésus n'est pas allé physiquement. Jésus a fait un bon mariage. Jésus a fait un bon mariage. Jésus a fait un bon mariage. Jésus a fait. Je ne parle pas de la fausse église. Je parle de la vraie église. Jésus a fait un bon mariage. C'est pourquoi faites attention lorsque vous parlez de l'église. C'est la femme de quelqu'un. Ah oui, j'aimerais dire la vérité. Lorsque j'ai commencé le ministère, j'avais vraiment, je cassais des trucs. L'église, les pasteurs, l'église, j'avais ça. Et puis Dieu m'a dit, tu sais que l'église c'est ma femme. Est-ce que toi tu peux exposer ta femme partout, mais toi tu exposes la mienne. Certaines choses que tu dis, les païens vont l'entendre. Les ennemis vont l'entendre. Si tu as des choses à dire, tu le dis personnellement. Et tu le parles dans des réunions. Je n'ai pas besoin que tu paraises être juste et sain pour que ça me glorifie. Je n'ai pas besoin du seul juste comme Elie. Je suis le seul prophète. Je n'ai pas besoin du seul. Mais également pour tous ceux qui ont été touchés par son travail et sa dévotion. L'église, l'église. Le pasteur Marcelo Jérémy Tunazi est un leader respecté dans la communauté Compassion. Outre son ministère pastoral, il est également connu pour son engagement dans l'évangélisation, la formation de jeunes prédicateurs et leaders chrétiens, ainsi que pour sa passion pour les nouvelles technologies au service de l'évangile. Son épouse, Maman Blanche, l'a épaulée dans ses différents domaines, notamment en tant que compositrice de quantique spirituelle et metteur en scène de pièces de théâtre. Le pasteur Marcelo a toujours été à la pointe des initiatives visant à promouvoir les valeurs chrétiennes, et sa femme a été un pilier essentiel dans ses entreprises. Ensemble, ils ont formé un duo dynamique et complémentaire, chacun apportant ses talents et son dévouement à leur ministère commun. Astérisque, astérisque, Maman Blanche était bien plus qu'une simple assistante pour son mari, astérisque, astérisque, elle était une force motrice derrière de nombreuses initiatives, souvent travaillant dans l'ombre pour s'assurer que les projets se déroulaient sans accroc. En tant que compositrice de quantique spirituelle, elle a enrichi la vie spirituelle de leur communauté par la musique, unissant les fidèles par des hymnes qui résonnaient avec leur foi. Son talent pour la mise en scène de pièces de théâtre a également apporté une dimension artistique et éducative à leurs activités, permettant de transmettre des enseignements bibliques de manière engageante et accessible. La communauté chrétienne se rassemble pour pleurer cette perte et honorer la mémoire de cette servante de Dieu bien-aimée. L'Église La Compassion a communiqué les détails du programme des funérailles afin que tous puissent venir rendre un dernier hommage à Maman Blanche Odia Kandolo Tunasi. La nouvelle de son décès a été une mauvaise surprise pour les chrétiens et tous ceux qui apprécient ce couple dans le ministère évangélique. En effet, ce mercredi, plusieurs médias de la République démocratique du Congo, RDC, ont rapporté la mort de Blanche Tunasi, épouse du pasteur Marcelo Tunasi, très populaire dans le monde et sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué, « L'Église La Compassion » que dirige le pasteur Tunasi a confirmé le départ inattendu de la servante. La communauté de « L'Église La Compassion » informe l'Église corps du Christ et l'opinion publique du décès inopiné de la servante de Dieu, Maman Blanche Odia Kandolo Tunasi, épouse de pasteur Marcelo Tunasi, survenue ce matin, lit-on dans ce communiqué publié ce matin. Il a plu au Seigneur de rappeler l'âme de sa servante. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que son nom soit glorifié. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Pour la communauté Crefme, a ajouté le communiqué signé de l'administrateur, pasteur Belado et Pucoco de Jésus. Plusieurs sources font l'état d'un arrêt cardiaque provoqué par un accident vasculaire cérébral, AVC. Les messages rendant hommage à cette femme de Dieu pleuvent sur les réseaux sociaux, témoignant de l'ampleur de son influence et de l'affection que lui portait tant de personnes. Les expressions de chagrin et de soutien affluent de partout, montrant à quel point Maman Blanche était aimée et respectée. Les hommages mettent en lumière non seulement sa contribution au ministère, mais aussi sa gentillesse, sa générosité et son dévouement envers ceux qui l'entouraient. De la vie et des contributions de Maman Blanche, plusieurs leçons de vie peuvent être tirées. Son engagement et son dévouement sont des exemples puissants de ce que signifie vivre pour une cause plus grande que soi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?